Je travaille chez Ferraman, je travaille sur un projet open source depuis à peu près huit mois. Il y a huit mois, je suis venu ici, j'ai parlé un peu de Vagrant, comment ça fonctionnait, puis comment les providers, puis les ansibles, les popettes, les chefs peuvent se connecter là-dessus. La session va se faire en français, je vais faire un petit récap rapidement, parce que j'ai dix minutes à faire. Mais si vous avez des questions en anglais, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que je suis vieux, à 27 ans. C'est ça, si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre sur mon site pierrepaul.com, il y a mon courriel et tout ça. En gros, c'est quoi Vagrant? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Vagrant? Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, ne vous gênez pas, c'est bon. Vagrant, en gros, c'est un système de virtualisation, mais plus orienté vers les développeurs. Tout le monde peut installer, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Linux ou sur macOS, Vagrant, puis Vagrant va caler les providers qu'on appelle, comme VirtualBox, pour créer une machine virtuelle. Ça vous permet d'avoir sur votre Mac une machine Linux qui roule. C'est ça, la bréfasse. Par défaut, il va utiliser VirtualBox, mais il y a moyen de le changer si vous utilisez d'autres providers, ce que je vous conseille fortement, parce que VirtualBox est assez lent, par défaut. Il y a des moyens pour réussir à l'accélérer un peu, mais il y a tout le temps des limitations avec VirtualBox. Il y a un merveilleux projet qui fonctionne sur toutes les Ouest, mais qui est un peu plus lent que les autres. Par provider, on parle de LXC, on parle d'OpenStack, on parle de VMware, on parle de Rackspace, DigitalOcean, Amazon. Il y a vraiment un paquet de providers qu'on peut utiliser avec Vagrant, qui vont venir pour créer votre machine, en fait. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, malheureusement, en tout cas, à ce que je cherche, peut-être que ça existe, mais je ne pense pas avoir vu de provider Docker. Mais Docker utilise LXC en back-end avec un système, un FS, un file système différent, mais en gros, c'est du LXC du Docker. D'autres questions? Fait que si on est capable de changer le provider, ça veut dire qu'on peut améliorer les vitesses, puis tant qu'à améliorer les vitesses, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire un parc complet de Vagrant? C'est un peu l'idée du projet. Puis en utilisant des providers externes comme du VMware, du OpenStack, puis toutes ces affaires-là, ça nous permet d'externaliser, d'enlever le bottonnet, comme quoi que c'est une machine qui est le Single Point of Fader. Puis ça nous permet aussi d'éviter les vendor lock-in. Fait qu'on peut prendre notre machine, puis décider que demain, elle va rouler sur Amazon, puis qu'après-demain, elle va rouler sur du Rackspace, ou qu'après-après-demain, elle va rouler sur du OpenStack. Vagrant va nous permettre de tout abstraire ça, puis réussir à faire fonctionner ça ensemble. Puis Vagrant Control. L'idée de Vagrant Control, c'est que maintenant qu'on a réussi à externaliser tous nos services, ça nous prendrait une interface pour gérer tout ce parc, ce cluster de Vagrant-là. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur Vagrant Control, qui ressemble un peu à ça. Fait qu'on voit ici, j'ai deux machines élixées, avec les chemins qui sont spécifiés sur la machine propre, puis avec des environnements qui sont spécifiés à test. Là, on peut arrêter la machine, la continuer ou la déliter, puis voir plus de détails. On va faire une démo complète tantôt. L'architecture du projet, si ça vous tente de contribuer, si ça vous tente, j'aimerais bien ça. Il y avait un grand contrôle qui sert l'interface web à tout ça, puis en dessous, il y a trois micros d'application, qui est le h2password qui permet de générer des mots de passe, puis c'est vraiment un basic comme authentification, mais ça fait un job pour la plupart des cas. Un Nginx API, parce que maintenant, tout le trafic va passer par l'API de Nginx. Lui, il va recevoir tout le trafic, puis il va renvoyer le trafic sur les off-streams, qui est chacune des machines élixées, chacune des machines vagrantes. Puis la grande worker, lui, il va caler directement sur l'eau-lévon, vagrant status, vagrant up, puis il va spécifier les providers. Je vais passer à la démo, parce qu'on a un petit problème technique. La démo, je vais la faire plus tard à la fin. Aujourd'hui, je suis venu vous parler des huit derniers mois, puisqu'il y a huit mois, je suis passé ici, puis je parlais comme quoi que je commençais à travailler sur le projet. Au courant des huit derniers mois, j'ai travaillé pour acheter d'autres providers, parce qu'il y avait rien que le VirtualBox était supporté il y a huit mois. Donc, maintenant, on est capable de faire spammer les machines directement sur du Elixir, du vSphere, du House. Il n'y a pas encore de Fusion, il n'y a pas encore d'OpenStack, il n'y a pas encore, malheureusement, tout ça. J'ai été avec les besoins que j'avais au moment. On a fait une grosse révision UX au bureau, on s'est mis ensemble, puis on s'est assis, puis on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on veut améliorer au niveau UX? À ce moment-là, on a des dialogues, on a des confirmations, puis un paquet de petits cossins comme ça, qui sont beaucoup plus plaisantes. On a l'ajout de World2, fait que maintenant, on peut se connecter avec notre compte Google, puis on peut limiter aussi l'accès. Fait que, mettons que j'ai, dans notre cas, on a un Google Apps, fait que tout notre domaine est sur Google Apps, fait que je peux restreindre que juste les personnes de phéromones.ca peuvent se connecter sur l'application. Ça, c'est configurable dans la config. J'ai commencé à travailler sur une console antarielle. Fait que quand on a un gros provisioning qui se fait avec chef, popette ou en cible, quand ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, ça peut être long pour une requête HTTP pour avoir un résultat. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur une console antarielle, puis ça donne un effet vraiment cool, un peu comme Jenkins, si jamais vous avez déjà travaillé avec ça. Puis ça, c'est mon World Map pour les 8 prochains mois. On veut terminer la console antarielle, parce qu'on trouve ça vraiment cool, même si ce n'est pas vraiment un besoin urgent. On veut améliorer les fonctions de l'API, parce que je ne l'ai pas mentionné plus tard, plus haut. Puis là, je suis perdu dans mes slides. Bref, Vagan Control, l'interface web, c'est une application flasque avec du reste, puis avec un angle large JS comme front-end. Fait que tous les OPI sont exposés, puis sont exposants, puis sont très utilisables. Fait que nous autres, on s'en resserre dans Jenkins pour supprimer les machines à voler, puis spécifier quel provider qui est parti pour chacun des projets. On veut ajouter le provisionning, parce que pour l'instant, on peut juste arrêter, puis démarrer une machine. C'est un peu ordinaire. J'aimerais ça aussi rajouter les fonctions d'affacer le complet de projet, parce que quand on efface un projet, premièrement, ça enlève la DB, mais ça n'efface pas le code. Je vais rajouter, quand on travaille avec du multimachine en Vagrant, parce qu'on peut avoir une machine web, machine DB, tout ça, je veux que chacune des actions puisse être targetée sur chacune des machines. Fait que je vais arrêter juste la machine DB, juste la machine web, etc. Une matrice ACL, parce qu'éventuellement, on va vouloir que certains développeurs aient accès à certains projets, puis que d'autres développeurs n'aient pas accès à d'autres projets. Ça, ça s'en vient. C'est vraiment un gros morceau, fait que ça s'en vient. 16 prochains mois, bien ça, si tout va bien, le logging pour chacun des utilisateurs, pour qu'on puisse avoir un hystérique de tout ce qui s'est passé. Puis, les awards, ce serait cool d'avoir les awards. Hey, bravo, t'as lancé ça en machine. C'est vraiment des petites features con, mais c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Possibilité d'apporter un projet Vagrant, parce que pour l'instant, les projets Vagrant, on est obligé de spécifier le patte au complet. Fait que on suppose qu'il y a un Jenkins en arrière qui a fait un R5 du projet. Fait que là, ça serait le fun de racheter les fonctionnalités, comme faire un Git checkout, un Git clone, ou un SVN checkout, puis etc. Donner plus de flexibilité à tout ça. Jenkins, je vais peut-être le montrer si j'ai le temps. Pour l'instant, il y a juste Fairman puis moi qui travaille là-dessus. Ça serait le fun s'il y avait votre nom là-dessus quand j'en viens dans huit mois. Puis, je vais faire la démo. J'ai mon Montréal Python. Je sais que j'ai une machine WV qui est arrêtée présentement puis qui fonctionne avec du LXC. Si je voudrais la partir. Là, ça, c'est ma console en temps réel qui n'est pas vraiment affichée. C'est work in progress. Mais ça, éventuellement, ça va partir puis ça va être remplacé par la console en temps réel. Puis, le projet Vagrant Control, présentement, est sur GitHub. En fait, les quatre applications sont sur GitHub. Puis, il y a même une cinquième application qui est le Vagrant-Zu, Vagrant-Control. Ça fait que si ça vous tente, vous pouvez faire une Inception Style puis faire du Vagrant dans du Vagrant dans du Vagrant dans du Vagrant. Yes. Ça, c'est sur mon laptop. Ça, c'est sur mon laptop, oui. Ça fait que là, à l'intérieur de mon Vagrant-Control, qui est une machine Vagrant, j'ai Montréal Python, qui est une machine LXC. Puis là, il y a une machine, il y a un IP qui a été donné à cette machine-là. Puis là, ici, je peux voir ma console en temps réel qui n'est pas vraiment en temps réel pour l'instant. Puis là, je peux aller y bang dans un domaine, si je voudrais. Puis là, j'ai triché. Juste avant la présentation, j'en ai assigné un domaine. Je veux juste vérifier que l'IP est bon. Ah oui. Au cours des huit derniers mois aussi, j'ai rajouté la possibilité d'assigner des clés SSL si on veut faire du HTTPS sur chacun des sites. Là, mettons, je vais voir. Là, j'ai barré des tests pointés sur la machine. Puis, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ici, test pointés, je vais le faire pointer sur mon vague en contrôle. Ça va être lui, mon Nginx API. Ça aurait pu être une autre machine externe, mais dans mon cas ici, je le garde simple, puis je mets tout sur la même machine. Puis là, si je vais voir test pointés, welcome to Nginx. Puis là, je pourrais décider de la couper. Instance. Tic-tac, tic-tac. Arrêtez. On va arrêter la machine, puis on va faire le test après. En attendant, je vais juste montrer. Les domaines. Les domaines, on l'a vu rapidement, comme quoi qu'on peut choisir un HTTPS et un SSL. Les SSL ne sont malheureusement pas encore configurables. Ça fait que c'est des... C'est des save-sync, qui sont inclus dans le projet Vagrant. Mais éventuellement, je vais vouloir qu'une manière d'uploader le SSL, puis tout ça, ça s'en vient. Au niveau de la sécurité, c'est un grand mot pour du HTTPS. Ça fait qu'on peut créer une nouvelle liste. On va aller à le Python. On peut rajouter un utilisateur avec un super mot de passe. Là, j'ai mes listes ici. Je pourrais décider d'effacer un user. Registrer. On voit que ma machine s'est arrêtée ici. Si je fais refresh, ça va tourner dans le bar. C'est ça. Ça tourne dans le bar. Si je repars la machine, dans mon domaine, je vais pouvoir aller y dire « Bien, moi, j'aimerais ça avoir un HTTPSWord, puis ça va être la liste de Montréal-Python. » Ça fait que c'est utile quand vous avez plusieurs clients, comme un client ABC2-3, vous faites chacun une liste pour chacun des clients, puis ils ont accès juste à leur site. Sylvie est partie. Ça fait qu'une fois qu'elle est spawnée, là, j'ai mon domaine que j'ai modifié pour utiliser Montréal-Python. Quand je vais me connecter, il va me demander mon mot de passe. Puis je n'ai pas rentré le bon mot de passe. Ça fait que ça donne ça. C'est ça. Ça fait que si ça vous tente de contribuer, contacte-moi en pierrepaul.com. et puis, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada